Le Paul John Christmas Edition de 2020, donc un whisky spécialement édité pour les fêtes de Noël en 2020. C'est un whisky qui est vieilli en flux de ex-Holo Rosso, ex-Bourbon, et également une partie vieillue en flux de chêne neuf. Au nez, on a des notes de tourbe subtiles mais assez évidentes, qui viennent compléter un whisky d'orge malté, sont toutes assez classiques. Donc on est sur un nez qui pourrait presque être écossais. En bouche, on a des notes de plein d'épices, c'est assez intéressant. On a un côté tourbé, fumé, léger mais présent, qui vient arrondir ce whisky. On a un petit côté fruit mais très léger en fond de bouche. La longueur se fait sur un petit côté poivré. Un côté pomme-poire, on a ce léger fruité qui vient montrer le bout de son nez, toujours dans la tourbe un petit peu. Superbe longueur en bouche, avec le peu d'amertume nécessaire pour amener cette longueur en bouche jusqu'au bout. C'est un whisky vraiment très écossais dans sa typicité. On a une belle complexité grâce à l'utilisation de trois barriques différentes. Un léger côté tourbé très bien maîtrisé. Une complexité dans des gammes classiques très maîtrisée. Un léger côté tourbé, on a un petit côté tourbé, on a un petit côté tourbé.